Salut tout le monde c'est MaxBlade, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Aujourd'hui on va tout simplement faire le showcase de Trunks MF en Goku Rush pour pouvoir profiter de tout ce que fait un petit peu la carte. On va aller regarder ça avant de le lancer. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, de vous abonner, d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Il y aura très prochainement l'ajout d'un Discord actif, parce qu'il y a déjà le lien mais il va être réactivé à partir de la publication de cette vidéo. Il va y avoir également un Instagram rajouté pour la chaîne, toujours le Twitter où je suis le plus actif. Et je vais essayer de voir pour mettre un Snapchat ou quoi, pourquoi pas en profiter pour vous faire profiter par exemple quand je pars en vacances très prochainement, vu que je vais en Guadeloupe. Vous pouvez également me soutenir gratuitement grâce à Tipeee, mais on a mieux que Tipeee maintenant. On a plus rapide d'utilisation, on va dire. Hop, je suis enfin passé à UTIP. Donc on va aller regarder tout de suite. Donc voilà, je me suis connecté très rapidement à un compte de quelqu'un qui me suit et qui s'est abonné même à mon Tipeee. Donc Tipeee, voilà, ça marche comme ça. Donc vous avez le lien en haut qui est écrit juste là, là. Et moi, je le mettrai en description. Et en fait, vous pouvez vous abonner pour avoir aussi les notifications Tipeee, qui est plutôt très utile. C'est toujours bien de s'abonner même à Tipeee. Ensuite, vous pouvez faire un don, mais ça, j'en parle pas. Les gens qui veulent donner, ce sera leur choix. Moi, ce qui m'intéresse, c'était à côté, regarder une publication. La publication, ça se passe comme ça, ça se lance. Vous cliquez dessus. La pub défile. Donc vous avez la petite barre jaune qui va défiler. C'est le temps de la pub, tout simplement. Là, vous voyez qu'on est déjà à plus de la moitié de la pub. Ça va aller très vite. On arrive sur la fin de la pub. Juste le temps, c'est à peu près 30 secondes à peine. Hop, la pub se termine. Vous faites continuer sur UTIP. Le visionnage est validé. Hop, je vais décaler un petit peu. Voilà, ça vous met un petit message. Merci d'avoir soutenu MaxVelg Gaming. Vous avez gagné 5 points, voire une autre pub. Ou envoyer un message privé. Donc vous pouvez aussi m'envoyer des messages privés sur YouTube. Sur UTIP, je vais y arriver. Vous pouvez regarder plusieurs pubs. Chaque pub que vous allez regarder va me rapporter 4 centimes, tout simplement. Donc je remercie d'avance toutes les personnes qui feront ce geste de me soutenir gratuitement. Et ça me permettra d'améliorer la chaîne, de faire des invocations, de faire plein plein de choses pour proposer tout simplement un meilleur contenu sur tout l'ensemble de la chaîne. Que je sois sûr de quand même sur Senseïa ou même sur d'autres jeux que je vais vous proposer très prochainement. Puisque je suis en train de préparer un let's play sur Subnautica. Je suis en train de préparer plein de choses derrière en même temps. Qui va donner du contenu à la chaîne. Voilà. Après ce grand temps de parlotte, j'en suis un petit peu désolé. Il fallait que j'en parle là. Il y aura une autre vidéo où j'en reparlerai aussi. Et puis après ce sera dans la continuité des choses tout simplement. Donc on va aller faire le Goku Rush. On va prendre un Trunks en leader allié. On va le prendre également nous en leader. Avec Trunks et Maï. Avec Vegeto. Le Trunks Endurance. TUR. Le Black. Et la Maï Agilité. Clairement une des rotations va être avec Maï et Trunks LR. Ils marchent excessivement bien ensemble. L'autre rotation. Ce sera soit Trunks, soit Maï. Soit les deux. Soit j'essaierai de varier. De le mettre souvent peut-être en deuxième position. Pour lui donner un maximum de cumul. Donc mon Trunks à moi n'a pas de doublon. Puisque je l'ai eu très rapidement sur les invocations. Si vous ne les avez pas vus je vous invite à les voir. Je n'ai pas chassé les doublons. Ce n'est pas le but. Et du coup il est de base. Juste l'unité. Et Spédis. Avec 55% de l'arbre de potentiel de débloquer. Donc il fait Ki plus 3 PV et Attaque. Plus 170%. Def plus 130% pour la catégorie Saga du futur. Ou Ki plus 3 PV et Attaque et Def plus 120% pour la classe Super. Alors pour la catégorie Saga du futur. Si vous êtes comme moi. C'est à dire avec le Mirai Gohan. Vaut mieux mettre le Mirai Gohan en leader. Et celui-ci dans l'équipe. Le Mirai Gohan a un lead plus intéressant. Puisque c'est PV, Attaque et Def à 170%. Il augmente l'attaque et inflige des dégâts immenses sur l'attaque SP. Ok. Et comme son passif ne donne rien de plus. Je ne vous conseille pas de mettre double attaque. Attaque et Def plus 100%. Et si les conditions sont remplies, provoque transformation. C'est à dire au 3ème tour. Pas la 3ème apparition, 3ème tour. Vous commencez avec un Trunks s'il est dans le 1er tour. Vous en avez un autre au 2ème ou peu importe. Au 3ème, quand le 1er revient, il peut déjà se transformer. Tout simplement. Ensuite, ses aptitudes de lien. Donc, race Saiyan, origine des Saiyans, lignée royale, messager du futur, futur désespéré, paré au combat et combat acharné. Donc, des très bons liens qui se linkent très très bien. Ses catégories. Saga du futur, voyageurs du temps, transformation fortifiante, Saiyan 200 mêlée, famille de Vegeta et Super Saiyan. En famille de Vegeta, il est également très bon. Nous, on va le tester dans cette compo-là qui est Saga du futur. Plus. Je pense que c'est une des meilleures catégories. Comme il a un leader dessus, j'ai voulu le mettre vraiment pour utiliser la carte dans sa globalité. On est parti pour le Goku Rush. Alors, on ne va pas aller très très loin, clairement. Je pense que je vais aller jusqu'à l'active skill. Puisque un tour après la transformation, il a un active skill. Et je pense qu'on s'arrêtera tranquillement là. Je pense qu'avec un peu de chance, on aura tout vu. Donc, très bien. On a parfaitement un Trunks déjà à la première rotation et on en a un autre à la deuxième. Donc, ça, c'est royal pour faire le showcase. Là, vous voyez qu'avec Mai, 132 sphères de Ki sans rien, il est à 137 632 de valeur d'attaque. C'est juste énorme. Je vais le mettre à côté que du Trunks. On est à 138 132. Donc, il y a un lien d'attaque qui propre en plus avec le Trunks. Et si je le mets à côté des deux, on est à 138 132. Pareil. Tout est identique. Donc, on est plutôt très très bien. Moi, ce que je veux faire, c'est que là, je vais le laisser en deuxième position. Ça me paraît plutôt correct. On va pouvoir profiter de ces attaques sphères qui sont très jolies. Dokkan a vraiment fait des progrès sur les attaques sphères dernièrement. Klogoku nous met une sphère. Ok. 120 000 sur le ZTUR. Ok. L'attaque du Trunks MF. Très très joli. Vraiment. Lame tranchante. La lumière tranchante. C'est vraiment très beau. Donc, Mai. Mai qui, clairement, sur ce combat-là, ne sert pas des masses. C'est plus pour les liens que je l'ai mis. Et là, c'est vraiment parfait. On l'a avec Trunks et Mai LR. Directement 158 884 de valeur d'attaque. C'est juste énorme. Alors, je vais le mettre en première position pour voir un petit peu sa tankiness. Une fois que j'ai pris les superdokies, on monte à 238 326 directement. C'est une très très bonne carte. Honnêtement, c'est pour moi, je dirais, peut-être, à moins que j'en oublie, le meilleur Trunks du jeu. Lumière tranchante. Très joli. Il n'y a pas de furniture. Elle est très bien. Là, on a Trunks et Maï LR. Hop. Comme ça, on a passé le premier tour. Donc là, le premier va se transformer. Transformation très jolie. Plus ça va et plus on a l'impression de mouvement et pas d'images collées les unes derrière les autres. C'est vraiment très très beau. Donc là, comme ça, en même temps, on le verra avec le Végéta. Donc là, on est à 223 134 une fois transformé au début du tour. Si on le met avec le Végéta, on est à 222 000. Donc vous l'avez compris, c'est plus intéressant de le mettre soit au milieu, soit avec le Trunks. Donc c'est ce que nous, on va faire. On va mettre la première attaque du Trunks. Là, je vais prendre des Kiber pour voir. 334 701 PV, points d'attaque, pardon. C'est juste impressionnant. C'est pas ça que je vais faire. C'est... non. Ça. 84 000 en def. Là, pour info, une fois qu'il a pris ses sphères de ki, le Végéta Blu est à 198 000 en attaque, donc bien en dessous. Et 102 000 en def. Là, il est un petit peu mieux. Mais c'est un LR. Même s'il est free-to-play, ça reste un LR. Une fois qu'il prend, il est à 346 000. On est à peu près pareil, un petit peu au-dessus en valeur d'attaque avec le Trunks que le Végéta Blu, free-to-play LR. C'est... L'attaque SP, magnifique. Le canon Garic. Non, franchement... 1 000 000 d'œufs. Propre. On prend 106 000 en dégâts. Très, très propre. Transformation, du coup, du deuxième Trunks. Là, c'est parfait parce qu'en plus, on a été vraiment bien mis sur les rotations. Alors là... Là, voilà. 206 000 juste avec la maille. Au milieu, 237 000. 237 avec... Trunks et mailles. Donc clairement, c'est avec lui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est les meilleurs potes, je pense, ensemble. Il fonctionne très, très bien. On va partir comme ça. On va pouvoir, après, attaquer les active skills, tout simplement. Qui jettent son épée. Un canon Garic derrière. Non, vraiment propre. Vraiment très propre. Ok. Bon, là, on a perdu pas mal de PV. On a l'active skills qui s'enclenche. Je vais le lancer pour vous le montrer. Et de toute façon, je vais atteindre l'autre rotation pour le lancer avec Trunks et mailles. Hop. Non, excellent. Là, il a transformé quelques... Quelques sphères de ki. Hop. 340 000. C'est un tueur. C'est un tueur. On va voir ce qu'il va donner là, en attaque. C'est là où ça va être impressionnant. On prend 90 en auto-attaque. On prend rien. 1,3 million en valeur. 1,090 000. En Goku Rush. Le trait est l'air. On va pouvoir profiter de l'active skills une dernière fois. Puis on arrêtera le combat après. Ouais, ça sert à rien d'aller plus loin, on a vu. C'est une très très bonne unité qui est clairement à mettre en team saga du futur. C'est clair et net. Hop. On va activer l'active skills, bien sûr. Avec son aura et ses giblous, un peu, là. Magnifique. On va le mettre en premier. 2400 en auto-attaque. On est en Goku Rush quand même, au passage. On n'est pas juste en Dokkan Event. Goku Rush. Et on met 1,495,000 en coût critique. Que dire de plus. Je pense que les dégâts parlent d'eux-mêmes. Très 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 bonne unité. Vraiment. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce petit showcase de Trunks MF. J'espère que vous, vous avez pu le dropper. Ou que si vous êtes en train d'invoquer encore à l'heure actuelle. Vous l'aurez si vous le voulez. C'est une très très bonne unité. Je suis très content de l'avoir. En attendant, on va se retrouver très très bientôt. Pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Prenez soin de vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et d'aller faire un petit tour sur Utip. A plus. Ciao.